Salut les petits artisans coliques, c'est Thao des Cité d'Orge. Aujourd'hui, on va plonger dans une des étapes les plus intimidantes pour les brasseurs artisanaux que nous sommes. Le passage de la fermentation atmosphérique à la fermentation sous pression. Je vais vous expliquer le comment du pourquoi, mais surtout, je vais vous montrer comment je fais personnellement. J'ai préparé une FAQ en dernier lieu et je vais goûter une bière que j'ai brassée il y a deux mois, dont la moitié a été fermentée sous pression et l'autre moitié en atmosphérique traditionnelle. Mais tout d'abord, je vais rapidement expliquer la différence entre les deux types de fermentation, ainsi que leurs avantages et inconvénients respectifs. Oui, pour ceux qui seraient tombés sur cette vidéo totalement par hasard en cherchant la chanson de Queen. La fermentation atmosphérique consiste à ensemencer son mou, fermer hermétiquement son fermenteur et autoriser une sortie de CO2 via un barboteur, qui permet au gaz de s'évacuer tout en empêchant à l'oxygène d'entrer. Dans les avantages, elle est extrêmement peu coûteuse, elle est simple à mettre en place et demande très peu d'entretien une fois lancée. En gros, tu oublies tout ça pendant trois semaines à température stable et tout devrait bien se passer. Dans les désavantages par contre, c'est pas très rapide pour obtenir un produit fini. Elle est plus facilement sujette au faux goût et les contacts avec l'oxygène sont plus difficiles à éviter, notamment pendant la mise en bouteille. Et de l'autre côté, la fermentation sous pression consiste à ensemencer son mou, fermer hermétiquement son fermenteur et placer une spanding valve pour autoriser le CO2 à s'échapper uniquement s'il dépasse une certaine pression. Cette valve empêchera également l'oxygène d'entrer. Avantage, elle est rapide. Dans certains cas, on peut diviser le temps de fermentation par deux. Également, une fermentation plus chaude et sans faux goût grâce à la réduction des estères et des alcools de fusel. Et dernier point, un risque d'oxydation quasi nul, donc parfaite pour les bières bien houblenées. Ah, et la bière est déjà carbonatée. Dans les désavantages, le matériel est plus coûteux, l'embouteillage est plus laborieux. La semaine passée, j'ai sorti une vidéo là-dessus que vous pouvez voir en cliquant par ici. Et plus de maintenance, de surveillance durant la fermentation. Je fais un rapide crochet sur les estères et les alcools de fusel. Les estères sont des sous-produits de la fermentation. Ils sont le résultat d'une réaction chimique contre un alcool et un acide. On en retrouve environ 60 sortes différentes dans la bière à des concentrations variables. Généralement, les estères apportent des notes fruitées à la bière. Mais en surabondance, elles créeront alors des faux goûts, pouvant aller du fromage de chèvre au solvant de type térémantine. Les alcools de fusel sont eux aussi un sous-produit de la fermentation. Ils ont tendance à donner une saveur alcoolisée à la bière. En concentration trop grande, ils seront désagréables apporteront une sensation de brûlure dans la bouche. En gros, c'est le goût d'alcool qu'on n'aime pas quoi. Bref, je parlerai des estères et des fusels en détail dans la vidéo des faux goûts que je ferai tout bientôt. Bon alors, est-ce qu'on peut affirmer qu'une méthode de fermentation est meilleure que l'autre ? Bah c'est pas si simple. Déjà, tous les styles de bière ne sont pas adaptés à une fermentation sous pression. Certaines bières tirent une grande partie de leur intérêt des fameuses estères justement. On pensera au Vitebier ou au FF Weizen par exemple. Mais également, certaines New England IPA ou d'autres White IPA. Donc, en fonction de ce qu'on brasse, on privilégiera une méthode ou l'autre. Maintenant, imaginons qu'on veut brasser une Pale Ale. Un truc bien doublonné comme la BAPA par exemple. Eh les vidéos sont là. Bah là, limiter les estères et les fusels, c'est un bon plan. En plus de ça, on n'a pas trop le temps. On aimerait bien la boire dans 2-3 semaines cette bière. Oui, bah oui, il fait soif. Dans ce cas-là, la fermentation de pression est la meilleure option. Allez, on check l'équipement et on s'y met. Pour faire de la fermentation sous pression, on va avoir besoin d'un fermenteur isobar. Ah, ça veut dire qu'il peut gérer la pression. Et d'une soupape de sur-pression avec un régulateur. Une spanding valve. En parlant de ça, voici ce que j'utilise. C'est la spanding valve de Kegland. Je vais commencer par vous montrer la version mécanique avec le cadran à aiguilles. L'appareil est composé de 3 parties. Le connecteur, le cadran et la valve avec sa vis. L'appareil mesure la pression qui se trouve dans le fermenteur. Et la valve permet d'évacuer la pression excédent désirée. Les deux ne sont pas réellement connectés. Attention. Maintenant, je vous montre la version digitale. Beaucoup plus précise. Permettant d'afficher les données dans 3 différentes unités de mesure. Ajoutez à ça le petit rétro-éclairage qui fait plaisir. Attention toutefois, si l'appareil rentre en contact avec de l'eau, c'est fini pour lui. Comme vous pourrez le voir dans la petite vidéo que je vous mets là. Allez, dernier petit truc. Si vous vous dites, ah mais j'en ai un de ces trucs là, sauf qu'il est blanc. Mais c'est la même chose. En réalité, c'est vraiment pas la même chose. Le blanc affiche la pression après la valve. Tandis que le rouge affiche la pression qui est avant la valve. Donc pas adapté pour cette utilisation. Par contre, on verra ça dans une prochaine vidéo où on construit une tireuse à bière. Ah, et si j'étais vous, je m'abonnerais. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai prévu une vidéo complète dédiée au CO2 qui va tenter d'expliquer avec des mots simples la pression, les unités de mesure, les outils, la carbonatation, la mousse. Tous ces trucs bien trop compliqués quand on commence. Vraiment, abonnez-vous, ça va être super. Bon, j'en étais où ? Ah oui, maintenant qu'on a vu la spending valve, Niveau fermenteur. Le mieux si on débute, c'est le Fermzilla de Kegland. Bon, c'est un avis personnel. Je vous mets la vidéo d'unboxing que j'ai faite dessus. Vous verrez, ce fermenteur en PET qui va de 27 à 60 litres coûte dans les 150 euros. Ajoutez le kit de pression à environ 20 euros, elle est belle. D'ailleurs, voici une explication rapide de comment on convertit un Fermzilla atmosphérique en Fermzilla pression avec le fameux kit prévu à 7FM. Le couvercle reste le même, mais on enlève le barboteur. Puis on installe les deux connecteurs ball lock. Jaune pour la bière, elle rouge pour le gaz. En réalité, ça n'a pas d'importance, c'est les mêmes hormis la couleur. Mais c'est cool d'avoir une systématique pour toujours faire pareil. Donc la bière, vu que c'est jaune, c'est le connecteur jaune pour la bière. Oui, même quand ce sera de la porteur ou de la stout. Oh là là ! Maintenant, on y ajoute le tuyau qui va servir à récupérer la bière dans le fermenteur pression. Bah oui, sans lui, on ne pourrait pas embouteiller contre pression après. Parce qu'il faut bien que la bière sorte de quelque part sans ouvrir le fermenteur. Il y a un mini filtre, ça sert surtout si vous faites des dry-up avec les fleurs de houblon carrément. Sinon, la match est bien trop grossière. Et le flotteur, pour que le tuyau soit toujours à la surface et qu'on récupère toujours de la bière claire et pas des levures mortes de fond de cuve. Voilà, votre fermenteur est maintenant prêt à faire du sous pression. C'était facile pour une fois, non ? Si vous êtes un riche prince héritier saoudien, partez sur des cuves en inox de chez Brutools par exemple. J'en rêve parfois la nuit. Mais bon, c'est pas le même budget. A noter qu'il est également possible de fermenter sous pression directement dans des cornets du skeg. Là aussi, je ferai une vidéo. Ça commence à faire beaucoup de promesses de vidéos. Mais je vais tenter de les tenir. Parlons des réglages et du profil général de fermentation. Perso, j'ai commencé la fermentation sous pression il y a environ 6 mois. J'ai appris ce que je sais en fouillant sur des forums US et en regardant des vidéos YouTube. Une de celles qui m'a le plus aidé à établir un plan, c'est celle de la BNB. Excellente chaîne avec plein de vidéos sur la fermentation pression justement. Je peux que vous conseiller de vous y abonner. Pour ce qui est de la mise en cuve après le refroidissement, rien de spécial. On y met le mou, on balance les levures et on ferme le tout. Alors, il y a deux moments clés où il faut agir sur la pression qu'on maintient dans le fermenteur. Tout d'abord, il semblerait qu'au début il soit bon de maintenir un peu de pression mais pas trop pour laisser le temps aux levures de bien se réveiller et commencer leur multiplication sans trop de contraintes. De tout ce que j'ai trouvé sur internet, tout le monde semble s'être mis d'accord sur 5 PSI pour commencer. Donc, pour que votre fermenteur se retrouve à 5 PSI à ce moment-là, pas le choix. On branche une bonbonne de CO2 et on pousse à plus que 5, par exemple 10 PSI. Ensuite, on connecte notre valve fermée et on ouvre gentiment jusqu'à entendre le bruit du gaz qui s'échappe. Une fois qu'on s'approche des 5 PSI désirés, on commence à resserrer gentiment. Et si on finit à 4,5 ou 4,6, c'est pas grave. De toute façon, il faudra retourner voir dans quelques heures si tout est toujours OK et ajuster une fois que la pression sera montée. C'est ça le truc avec ces valves, ça demande toujours un peu d'expérience. C'est moins une science exacte de ce qu'on pense. Personnellement, je laisse le fermenteur à environ 5 PSI pendant 24 heures. Et passé ce délai, je règle la valve à 25 PSI. Pourquoi 24 heures ? Pourquoi 25 PSI ? Je vous explique. 24 heures après parce que j'utilise souvent des Lverkweig qui ferment très vite. Après 24 heures, je suis au milieu de ce que j'appelle le toboggan de la densité. Si t'attends 48 heures, t'as fini la grosse phase de création de CO2. Et du coup, ce n'est pas certain que ton mou en produise encore assez pour faire monter la pression jusqu'à 25 PSI. Avec des levures plus lentes, le milieu de la descente pourrait clairement être ralenti. Et on pourrait augmenter la résistance un peu plus tard. La BNB conseille d'ailleurs d'intervenir à 10 points de la densité finale visée. Et pourquoi 25 PSI ? Parce que c'est ce qu'il faut pour que ma bière soit carbonatée à 2,4 volume de CO2 à 20 degrés. En gros, cette valeur de 25 PSI va dépendre de la température à laquelle vous faire monter. Si vous fermentez à 30 degrés, alors il faudra régler votre valve à 36 PSI. Pour obtenir des chiffres précis, j'utilise personnellement le calculateur de Brewers Front. Ma fermentation sous pression, garde, dry hop, cold crash et mise en bouteille prend environ 14 jours contre 21 si je fermentais normalement. Sans compter la refermentation en bouteille qui va relancer le schmilblick de 3 semaines avant qu'on puisse la boire. Boring ! Voici maintenant un exemple concret et détaillé avec des jolis graphiques de tout ce qui se passe pendant les 14 jours de fermentation d'une IPA que j'ai brassée en novembre. Comme on peut le voir, je commence à une température de 30 degrés. Bah oui, c'est un des gros avantages de la fermentation sous pression. On peut chauffer sans prendre le risque que ça tourne mal. Et plus c'est chaud, plus ça va vite. Donc sur les 14 jours, voici la courbe. On s'aperçoit que niveau densité, le gros du taf se passe dans les 3 premiers jours. Du coup, c'est sans surprise que la courbe de création du CO2 soit très proche. L'unité de mesure, c'est BPM. En fait, c'est parce que je me suis inspiré de données récupérées sur Internet via l'appareil Plateau Airlock qui ne doit plus exister à l'heure actuelle d'ailleurs. Bref, vous l'aurez compris, si vous loupez la fin de la création du CO2, vous n'arriverez plus à carbonater votre bière comme il faut. Donc il faut vraiment bien surveiller tout ça. Maintenant, on va checker un peu le graph de la valve et de la pression réelle. Parce que oui, ces deux choses ne sont pas les mêmes. Voici le graphique du réglage de la valve. On commence à 5 PSI pour laisser le temps en dur de commencer le taf. Et avant la fin de la grosse fermentation, on réduit la sortie à 36 PSI parce que je fermente à 30 degrés. Ça permettra de maintenir le bon volume de CO2 dans le liquide. Maintenant, on ne touche plus à la valve. Là, on va s'apercevoir que les changements de température vont affecter la pression dans le fermenteur. Étant donné qu'on ne fait que descendre, la valve à 36 PSI peut rester dans l'état. Ça ne changera rien. Par contre, proche de 1 degré tout à la fin, la pression dans le fermenteur ne sera plus que de 8 PSI. Ce qui est tout à fait normal pour une bière convenablement carbonatée. Donc, vous avez compris l'enjeu. Augmenter la pression dès que les levures ont commencé à travailler fort pour permettre de garder tout ce qu'il faut de CO2 dans la bière avant que la fermentation se ralentisse et n'en produise plus assez pour atteindre la carbonatation désirée. Mais bon, même si vous avez loupé le pic de CO2 et que votre bière n'est pas assez carbonatée, vous pourrez toujours forcer du CO2 avec une bourbonne plus tard. La seule chose que je peux vous assurer, c'est qu'en faisant comme je fais, j'ai toujours obtenu des très bons résultats. Tellement bon d'ailleurs que j'ai eu la chance de finir premier en participant à un concours de bière amateur organisé par Florent de la Brasserie du Houblon d'Argent. Excellente chaîne YouTube, s'il en est, qui nous montre en détail comment fonctionne sa brasserie pro. Et c'est méga intéressant. Vraiment, il faut aller jeter un oeil. Je ferai une vidéo dédiée plus tard parce qu'on va brasser ensemble la bière qui a remporté le concours. Donc je sortirai une vidéo là-dessus probablement fin mars. Bon, on se fait une petite FAQ de questions logiques qu'on pourrait se poser. En tout cas, moi je me l'ai supposé. Est-ce que trop de pression pourrait empêcher le bon déroulement de la fermentation ? Alors en théorie, oui. Mais on pratique pas vraiment. Ou en tout cas, pas si vous utilisez de la levure sèche qui n'est pas passée de date. Parce que bien que la fermentation sous pression soit plus exigeante pour les levures, cela semble négligeable si vous n'utilisez pas des levures qui ont déjà eu quelques cycles de fermentation. Donc a priori, c'est plutôt ok. Vous pouvez y aller sans trop de risque. Les levures meurent entre 145 et 218 PSI. Donc entre 10 et 15 bar. Il y a de la marge. Si j'oublie d'aller contrôler mon fermenteur, est-ce que tout peut exploser ? Alors oui. Mais non ! Tous les fermenteurs sont équipés de valves de sécurité. Donc a priori, c'est sans risque. Au pire, sera juste fermenter la bière à 4 bar en fonction de la valve de sécurité que vous avez. Est-ce que mettre 25 PSI direct après la phase initiale de fermentation n'est pas un peu trop ? Alors c'est vrai qu'un peu partout sur internet, et surtout sur les forums américains, tout le monde parle de 10-15 PSI pour la pression exercée durant la fermentation. Le problème, c'est qu'à cette pression, on finira forcément sous-carbonaté. Et il faudra alors compenser en force-carbonatant le fermenteur avec une bombonne de CO2. La méthode consistant à maintenir directement le volume de CO2 désiré, permet de s'éviter une étape supplémentaire. Ajoutez à ça que personne ne semble se plaindre des résultats obtenus avec cette pression. En tout cas, j'ai pas trouvé d'histoire de brassin foutu à cause de ça. Donc si quelqu'un a vécu quelque chose de ce genre, qu'il n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Et je m'excuserai même dans une prochaine vidéo si c'est vraiment le cas. De combien on peut dépasser la température maximale indiquée sur les levures sans risquer de faux goûts ? Alors ça, c'est une question un peu complexe. Je vais tenter d'y apporter une réponse simple et personnelle. Visez 25, voire 30% de plus que la chaleur maximale prescrite. Dans mon cas, ça a toujours bien fonctionné. Donc si votre levure est censée fermenter à 20 degrés maximum, personnellement, je la pousserai jusqu'à 28. Et si vous êtes plutôt du genre prudent, 25, ça va le faire. Est-ce que la fermentation sous pression est utilisée par toutes les brasseries professionnelles ? Alors non, certaines brasseries pro continuent de refermonter en bouteille. Comme expliqué au-dessus, ça dépendra du style. Mais en général, et pour celles qui ont un gros débit, c'est globalement sous pression. Parce que si on fermente sous pression, on est obligé de mettre en bouteille sous pression aussi. Franchement, il n'y a pas d'obligation légale, mais c'est relativement compliqué de le faire sans. Ça va mousser fort, ça va prendre beaucoup de temps, et votre produit final risque d'être sous-carbonaté une fois embouteillé. Comment je peux faire mon dry-up si le fermenteur est sous pression ? Ouais, alors pour ça, j'ai eu recours à deux options différentes. La première, c'est le dry-up avec aimant. Je vous montre. Alors, la méthode des petits aimants. Donc, on a notre chaussette de houblon ici. On la remplit de houblon. On prend notre chaussette de houblon. On y met du houblon. C'est des capsules, mais on pourrait penser que c'est du houblon. Si, si, c'est du houblon, c'est du houblon. Allez, on met un de nos aimants là-dedans. On fait notre petit nœud comme d'hab. Et au moment où notre fermenteur est plein, on place ça là et on met l'aimant. On peut le mettre même sous le couvercle. Regardez, on peut le mettre là-dessous. On met l'aimant là. Tac. Et puis, le jour du dry-up, elle est belle. Ça là, c'est pas léger. Les aimants, ils sont vraiment forts. Par contre, j'utilise des aimants encore plus forts pour l'extérieur, si jamais. Mais voilà, comme ça qu'on fait un dry-up sans oxygène. Alimentaire, c'est important. Si c'est un aimant normal, ça va gâcher votre bière. Alors, déconnez pas avec ça. Je vous mets un lien dans la description de ce que j'ai acheté. Une fois le houblon placé, on le laisse jusqu'au jour du largage. On pourrait se demander si le houblon perd pas de son goût ou s'il pourrit pas dans le délai. Mais vu qu'il baigne dans du CO2, a priori, ça se passe pas mal. L'autre méthode, c'est en utilisant un accessoire spécifiquement fait pour ce fermenteur qui s'appelle le Hop Bang. Je vous mets le lien de la vidéo que j'ai faite dessus. Elle est blacklistée par YouTube parce qu'ils pensent que c'est une vidéo qui promeut la consommation récréative de chambres. Ah bah à cause du non. Mais allez voir, je vous explique tout bien comment ça marche dedans. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre une bière fermentée sous pression et une bière classique ? Eh ben, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Allez, dégustation. J'ai brassé cet IP mi-novembre. Un fermenteur de 50 litres sous pression avec embouteillage compression. Vous pouvez voir la fermentation juste là-dessous. Et un en atmosphérique avec resucrage en bouteille et sans contrôle de température. À l'ancienne, je serais tenté de dire. On va checker ça. Ça, c'est sous pression. Et ça, c'est en atmosphérique. Et resucrage et tout ça. Alors, bon, je ne sais pas si c'est parce que je l'ai versé comme un sagouin, mais on a un peu plus de mousse sur celle-là. Mais celle-là, ça semble bien. Des deux que je préfère tout de suite, c'est celle sous pression. Oui, ben, on se serait douté, tiens. Mais c'est vraiment pour des très bonnes raisons. Celle-là, elle a un goût, elle n'a pas qu'un goût, elle a une odeur plus levurée. On dirait vraiment, on sent les levures tout de suite. Et puis, elle a un arrière-goût qui est un petit peu plus fort. Même l'amertume, elle est plus incisive. Et celle-là, elle est plus ronde. Par contre, la tenue de la mousse, là, c'est quand même pas mal. Presque un petit peu trop, même. Par contre, en termes de clarté, étonnamment, c'est la version qui a refaire monter en bouteille qui est la plus claire. Alors, j'imagine que tout le reste essaie d'y monter au fond. Mais ouais, effectivement, la version compression un tout petit peu plus opaque. Par contre, beaucoup moins de dépôt au fond de la bouteille. Logique, quoi. Bon, bah, plus qu'à picoler, hein. Voilà, on arrive au bout de la vidéo. J'espère qu'elle n'a été pas trop longue. J'ai volontairement évité de rentrer trop dans certains détails que je compte explorer plus tard dans des vidéos dédiées. Mais avoir le script, je pense qu'on va bien quand même taper les 20 minutes. Dernière chose. Même si l'embouteillage compression est assez fastidieux comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je continue à croire que c'est la voie à emprunter pour un meilleur produit. Les meilleures bières que j'ai obtenues en termes d'arôme, de goût, ont toutes été fermentées sous pression. Si vous hésitez, tentez le coup. Même dans un vieux cake de case. Ah bah, il faut commencer comme on peut. Hésitez surtout pas à commenter avec votre manière de faire. Pas mal ont détaillé leur processus dans la dernière vidéo et c'est méga cool. Parce que ça donne toujours des idées. Le seul moyen de stagner, c'est d'être persuadé d'avoir déjà tout compris. Alors, si on peut partager du savoir, c'est génial. Allez, à plus !